Salut mes amis et bienvenue dans la maison. On part au Mexique, on se pratique pour le piquant, au menu burrito au boeuf. Burrito au boeuf donc boeuf et poule de boeuf 600 grammes. Bien sûr la viande on va la hacher. Pour le fromage ils sont râpés aussi cheddar mozzarella. Et pour la garniture beaucoup de couleurs beaucoup de saveurs tout est là. Et pour que le burrito ne soit pas hyper sec il y aura de la crème sueur. Première étape le fromage il est frais donc on en profite. Assez comme ça, la râpe et on râpe. C'est du cheddar doux donc c'est faire la balance avec le piquant. Le premier morceau est râpé, impeccable, les doigts sont tous là, impeccable. Boll et le cheddar on le réserve. On secoue, assiette plonge, on passe au mozzarella, assiette blanche, mozzarella comme ça et on râpe. Le tout est râpé, impeccable. La râpe, on la secoue et le fromage on réserve. Assiette plonge, je la laisse caper ici. Les mains sont propres, on fait un pré-mélange. On tourne, on retourne. Donc j'ai environ 200 grammes de sac de fromage. 2 et 2, 4, le compte est bon. Le mélange est prêt, le fromage au frais. A ceci là on passe juste citron. La machine ici, citron vert pour commencer, couteau vert bien sûr, citron coupe d'oeufs, un deuxième et un troisième. Le couteau on le réserve et on presse. Un dernier. On vérifie la quantité, c'est suffisant, le jaune ira au frais. Le jus citron terminé, la mesure ici et le citron en transfert. Impeccable, machine plonge. Maintenant on passe à la garniture. Chou rouge, comme ça. Le trognon est coupé, impeccable. Donc il est stable. Couteau rouge, chou. Coupe d'oeufs, comme ça. C'est une partie où on la réserve et celui-ci coupe d'oeufs. On va le couper en julienne. Le chou on le réserve. La manderine ici, à cette mauve et on coupe en julienne. Pour la julienne, c'est un truc comme ça. Assez fin. Et on continue. Le trognon est là et on tourne autour. On tourne, on retourne. Le trognon est visible de tous les bords. Le trognon, premier lapin. Et on passe à l'autre. Je suis pas indiqué, le reste au lapin. La manderine à la plonge. Je la laisse caper, on les réserve. Tout le monde est là, impeccable. Le chou dans le bol. On secoue. Et on passe aux carottes. Assiette, comme ça. La râpe, la pâte est lavé mais c'est pas grave. Carottes et on râpe. Le trognon, les lapins. Trognon, lapin, les carottes avec le chouin. Le bol sautable. Un peu de sel. Environ 2 grammes. Un peu de poivre. Environ 1 gramme. Jus de citron. Un peu comme ça. La main est propre. On mélange en écrasant légèrement. Ça va faire macérer les légumes. On tourne. On écrase. On égalise. On réunit du tout. Maïs en grain. Un petit peu. Et on mélange tout doucement. Pour pas écraser le maïs. Enfin, tourne et retourne. Le mélange est impeccable. Beaucoup de couleurs. Et le souk commence à mariner. C'est super nickel. Les mains à la plonge et la salade ira au frais. Pour les piquants, il y aura ça et ça. On commence par un lapinot. Asseine verte. Couteau vert. Et on coupe en rondelles. Pas trop épaisse. C'est suffisant. Et on réserve. Dernière étape, on passe à la viande. La viande, la voilà. La viande sur la planche qui est sur la planche. Comme ça. Couteau déboucherie. Viande coupe en lanières. Et lanières en morceaux. On égalise. Celui-ci en deux. La viande en réserve. Celle-ci en deux. Une et deux. Opération terminée. Le couteau à la plonge et la planche à la plonge. Machine rotation. Et le bol arrive. La viande comme ça. Pour les piquants. Puis mon oiseau. Trois. Une, deux, trois. Un peu d'ail. Et on y va. On continue. Viande. Et mon oiseau. Aïe. Trois, quatre gousses. Le rache. On continue. Viande. On enfonce. Elle fonce. Mon oiseau. Un. Aïe. Deux, trois. Le rache. La viande est hachée. Les doigts sur tout cela. On racle. Et le kamarman apporte le machiné à la plonge. A ce sac-là, un peu de sel. Environ quatre grammes. Par principe, un peu de poivre. Mais pas trop. C'est assez. La main est propre et on mélange. On réunit. Super nickel. Bien sûr, avec ce montant de piment oiseau, c'est à votre choix. Car ça peut faire mal en rentrant et en sortant. On fait une boule grosso modo. Impeccable. La main à la plonge. Et on passera à la cuisson. Sans oublier bien sûr le tartinage que j'ai oublié. La crème sur ici. Le petit bol ici. Le couvercle en réserve. Maryse. Crème sur dans une petite bol. Ça devrait être suffisant. On racle les bords. Super nickel. Le couvercle revient. On ferme. Crème sur au frais. Un peu de sel. Le citron qui me reste. Un peu comme ça. On mélange. On racle les bords. Impeccable. Le tout est bien mélangé. La maryse, on la secoue. Le petit coup de blanc, vous pouvez voir si c'est sûr. Il est rassuré. En effet, c'est sûr. Et la crème sur, c'est sûr au frais. Maintenant, il ne faut pas oublier de faire cuire la viande. Feu à fond. La poêle commence à être chaude. L'huile d'olive. Un petit fond. La viande dans la poêle. Spatule. Et même si la viande ne soit pas partie, on va la faire revenir. On égrène. On égalise. On tourne et retourne. On égrène. On égrène. On égrène. On égrène. On tourne et retourne. On écroche des morceaux. On égrène. Et je vous reviens dans 5 minutes. C'est demi-cuit. Pas plus de cas. Deux pointes. Comme ça. On égalise. On tourne et retourne. C'est cuit. J'en restant du citron. On égrène. Feu éteint. Couverte. Et on égrène. Deuxième poêle arrive. Feu à fond. On a chauffé un petit peu. L'huile d'olive. Un bon fond. Mesurera la plonge. On égalise. Ça devra être chaud. A la pignot dans la poêle. On égalise. On va faire cuire les a la pignot dans l'huile d'olive. Et celle-ci sera infusée de leur saveur. Ça servira pour les tortillas. On tourne et retourne. On égalise. Ils sont comme prix. Impeccable. Feu éteint. Et les a la pignot sont prêts. On les réserve. Et bien sûr, l'huile de la garde. Tout est prêt maintenant. On passe au montage. La sauce est ici. Une cuillère comme ça. On égalise. Impeccable. Le fromage, un peu comme ça. Un extra. Viande. La salade. Choux, carottes. Comme ça. On égalise. Le fromage revient. Par-ci, par-là. Encore un peu. On plie. Comme ça. Le dessus par-dessus. On serre. Et on roule en raoule. Le premier est fait. On passe au deuxième. Comme ça. Même système. Sauce. Un peu comme ça. On égalise. Fromage. La viande. Impeccable. Choux, carottes. Par-dessus. Le fromage revient. Maintenant, on façonne. On roule comme ça. On enfonce. Alphonse. On plie papy. Et on roule en raoule. On décorase. Impeccable. On passe au troisième. Le voilà. Même système. Fromage. La viande. Des côtés comme ça. Le dessus par-dessus. On enfonce Alphonse. Et on roule en raoule. Troisième. Terminé. Impeccable. Ici. Maintenant, on passe à la cuisson des burritos. Feu à fond. Je suis à 120. Ça devrait être correct. L'huile piquante. La voilà. Pinceau. On égalise. Un peu de peinture partout. Un extra. Il sera. Les burritos. Les voilà. Le troisième. Le voici. Et on va les faire colorer. Les strachageurs. Un peu d'huile par-dessus. Le pinceau de la poêle, c'est terminé. Le dessous devra être correct. On vérifie. En effet, c'est correct. On tourne. On retourne. Pour être sûr. Très bien. Celui-ci aussi. Impeccable. Et celui-ci. Super nickel. La plancha ici. Vérification de la qualité intérieure. Un. Comme ça. On coupe en deux. Super nickel. Celui-ci ici. Et celui-là là. Un deuxième. Pour être sûr. Très croustillant. Impeccable. Couteau jaune. Coupe deux. Super nickel. Et après cette vidéo, je ferai un jumbo épicé pour le cameraman avec ça. Beaucoup de saveurs. Beaucoup de couleurs. Vraiment impeccable. Notre thème. C'est chaud et chaud dans les deux sens. Et merci à vous qui me suivez à Cancun. Et pas tout ailleurs. Salut. Bye. Les nouveaux tablis sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne. On constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleurs peuvent être signés des mamins sur la table 55. Le tablier est sur la table 55. On le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. On le signe. On le signe. On le signe. On le signe. Et les ***copter d'avion.